Sourate, la discussion Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Dieu a entendu les paroles de celles qui se plaignaient par devers Toa au sujet de son époux, et qui éleva sa plainte vers Dieu. Et Dieu a entendu votre discussion, car Dieu entend tout et voit tout. Ce qui répudie leurs épouses, en prononçant la formule consacrée, à l'époque de la Jaïlia, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère, alors qu'elles ne sont pas leurs mères, leurs mères étant celles qui les ont enfantées. Ils prononcent ainsi des paroles indécentes relevant du mensonge. Mais Dieu est celui qui efface les péchés, qui pardonne. Car, ceux qui prononcent cette formule pour répudier leurs épouses, puis se ravisent, devront affranchir un esclave, à titre d'expiation, avant de cohabiter ensemble à nouveau. Ceci est une exhortation qui vous est faite. Sachez que Dieu est informé de ce que vous faites. Celui qui n'en a pas les moyens devra observer le jeûne pendant une période de deux mois consécutifs avant de cohabiter ensemble. Celui qui n'en a pas la capacité, devra nourrir soixante pauvres. Il en est ainsi pour que vous croyez en Dieu et en son messager. Telles sont les limites déterminées par Dieu. Les dénégateurs, qui les dépasseront, sont voués à un châtiment douloureux, car ceux qui désobéissent à Dieu et à son messager subiront l'infamie comme ce fut le cas de ceux qui les ont précédés. Nous leur avons, pourtant, montré des preuves suffisamment explicites. Pour les avoir déniés, les dénégateurs subiront un châtiment infamant. Le jour où Dieu les ressuscitera tous, il leur rappellera leurs œuvres. Dieu les a recensés mais eux les ont oubliés. Dieu est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que Dieu sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Il n'est pas d'entretien à trois qui se tiennent en aparté sans qu'il ne soit le quatrième, ni à cinq sans qu'il ne soit le sixième. Qu'ils soient en nombre inférieur ou supérieur, il est présent avec eux, où qu'ils se trouvent. Puis, au jour de la résurrection, il leur rappellera ce qu'ils faisaient, car Dieu est omniscient. As-tu observé comment ceux qui avaient reçu l'ordre de cesser leur conciliabule, reprennent leurs entretiens en aparté, pour pécher et fomenter leur projet d'agression et de désobéissance à l'égard du messager ? Puis, lorsqu'ils se présentent devant toi, ils te saluent en des termes différents de la formule que Dieu t'a consacrée et se disent, « Pourquoi Dieu ne nous châtie-il pas pour ce que nous disons ? » La géhenne leur suffira. Ils devront subir ces flammes. Et c'est là un sort bien funeste. Ô vous qui croyez ! Lorsque vous tenez des conciliabules, ne les consacrez pas à pécher, et à fomenter des projets d'agression et de désobéissance contre le prophète. Profitez de ces entretiens en aparté pour promouvoir la vertu et la piété. Craignez Dieu auprès de qui vous serez tous rassemblés. Les entretiens en aparté sont suggérés par Satan qui veut nuire à ceux qui croient. Mais il ne leur nuirait en rien qu'il ne soit avec la permission de Dieu. Que les croyants placent donc leur confiance en Dieu. Ô vous qui croyez ! Lorsqu'il vous est demandé, ménagez de la place aux autres dont les assemblées, exécutez, vous. Dieu vous ménagera une large place, au paradis. Et lorsqu'il vous est demandé, levez-vous, faites-le. Dieu élèvera en rang ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu la science. Dieu a parfaitement connaissance de vos agissements. Ô vous qui croyez ! Lorsque vous voulez vous entretenir en aparté avec le messager, versez une aumône au préalable. Cela est meilleur pour vous et vous purifiera davantage. Si vous n'en avez pas les moyens, sachez que Dieu est indulgent et clément. Auriez-vous été gêné de devoir vous acquitter de cette aumône préalablement à tout entretien avec le messager ? Vous seriez-vous abstenu de le faire, et auriez-vous pour ce manquement obtenu le pardon de Dieu, alors qu'on pensait en observant la sala, et en versant la zaka et en obéissant à Dieu et à son prophète. Et sachez que, Dieu a une parfaite connaissance de ce que vous faites. As-tu considéré le cas de ceux qui se sont alliés avec des gens qui ont encouru la colère de Dieu, alors qu'ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et qui se parjurent sciemment ? Dieu leur a préparé un terrible châtiment car leur comportement est répréhensible. Ils utilisent leur serment comme une façade pour détourner les gens de la voie du Seigneur. Ils subiront pour cela un châtiment infamant. Ni leur richesse ni leurs enfants ne pourront de quelque manière les soustraire au châtiment de Dieu, car ceux-là sont voués à l'enfer, où ils demeureront éternels. Le jour où Dieu les ressuscitera tous, ils jureront devant Lui, comme ils juraient devant vous, croyant être dans le vrai. Mais en vérité, ce sont eux les imposteurs. Satan s'est emparé d'eux et leur a fait oublier les vocations de Dieu. Ceux-là sont les partisans de Satan. Certes, les partisans de Satan sont eux les perdants. Certes, ceux qui désobéissent à Dieu et à son messager, sont les plus avilis. Dieu a décrété, « Je vaincrai certainement, moi et mes messagers. » En vérité, Dieu est fort et tout-puissant. Tu ne trouveras jamais ceux qui ont foi en Dieu et au jour dernier se lier d'amitié avec ceux qui désobéissent à Dieu et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou leurs proches-parents. C'est que Dieu a marqué le sceau de la foi dans leur cœur, et les a renforcés par un esprit émanant de Lui. Il les fera admettre dans des jardins baignés de rivière, où ils séjourneront pour l'éternité, car il les aura agréés et ils Lui en seront reconnaissants. Ceux-là sont les partisans de Dieu, et certes, les partisans de Dieu méritent, de gagner, le paradis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501